Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Quand je dis très nombreux, c'est aussi à l'unanimité Vu que c'était un peu quelque chose dans le genre 120 votes Contre une vingtaine de votes pour le stuff séculaire Donc j'ai choisi, vu qu'il y avait un si grand enthousiasme Un si grand enthousiasme, pardonnez-moi Pour ce stuff puissant, c'est complètement cheat sur un écaflip, il faut l'avouer J'ai décidé donc de faire un stuff pour le PVP 1v1 Et un stuff pour le PVP multi Alors ce stuff-là que je vous avais présenté, c'est le stuff avec Glourson, Strigide, Coiffe Glour, etc. Qui me met un 12-5-5 pour le 1v1 Il me faut juste un exopéo sur un des items que je ne sais pas sur lequel mettre Soit, c'est forcément un item Strigide, je pense Et tout simplement, je vais vous faire découvrir le stuff pour le Coliseum Avec les anneaux qui sont apparus C'est un stuff avec beaucoup moins de vita, mais avec beaucoup plus de résistance que le précédent J'ai remplacé la coiffe Glour par la coiffe Mrs. Freeze J'ai mis un gelano PAPM J'ai mis un nanoming pour avoir plus de vita, les deux PO, l'initiative, etc. Ça me baisse ma vita, j'ai un PA en moins, j'ai un PO en moins Mais je tape beaucoup plus avec l'épée du Seigneur Donc c'est vraiment un stuff qui peut être très très intéressant en Coliseum Tout simplement pour vous faire rêver, pour vous faire jicler sur vos écrans Et pour les femmes, les faire jouir devant Freeze Ce qui sera du Aaaaaaaah Qui fera des coups d'épée maudite Donc voilà pour la présentation un peu de ce stuff Donc on va mettre en vente, et bien tout simplement Tous les items de l'Ekafeu Donc qui sont ici Donc ça veut dire Amulet Otome Coiffe Glourcéleste, j'en achèterai une nouvelle Épée Otome Ceinture du Glourcéleste Kralhaneau Cap du Professeur Xa Les bottes Otome Tous les trophées Donc ça me fera aussi une base un peu supplémentaire au niveau de mes Kamas Sachant que j'en ai 27 millions Et j'ai des petites potions du Percepteur en vente actuellement Donc du coup ça fera des Kamas en plus Et c'est toujours ça qui est plaisant Ça fera à peu près 6 millions de Kamas en plus Ou 5 millions de Kamas, ça dépend les prix Donc du coup c'est toujours cool Et bien sûr une fois que j'aurai tout mis en vente Et bien tout simplement j'essayerai de trouver Voir s'il n'y a pas 2-3 items qui sont assez intéressants En mode marchand Ou et bien tout simplement dans les hôtels de vente Il faut que je fasse une précision Donc je garde le mode d'opou bien entendu Mais il faut que je fasse une petite précision Donc vous savez j'avais le problème du 11-6 Qui ne me plaisait pas du tout Donc je pouvais pas faire le combo double Destin-Félention Et tout simplement Merci à Oscarnage qui me l'a précisé Et bien tout simplement j'ai pris un Turbulent Ça m'évite de gaspiller plein de Kamas Pour me faire un exo sur la panoplie instable La panoplie instable que j'ai d'ailleurs toujours pas FM Manque de temps avec le boulot Avec maintenant l'école Parce que oui Freeze a repris l'école Ah Donc c'est un soucis qui se pose Mais on prend quand même du temps pour faire des vidéos On prend du temps quand même pour jouer aussi Mais c'est vrai que des fois on a pas forcément le temps De faire du FM Qui prend quand même pas mal du temps Sachant que ce week-end on avait Le week-end double XP sur let On avait Aussi là ce devoir faire la Anong 3.0 de ma vidéo de dimanche Donc du coup j'ai été pas mal occupé Donc c'est pour ça que j'ai pris un Turbulent Et ça me met en 12-5 Et du coup bah moi je suis Plutôt content de mon côté En tout cas quand je joue en Coliseum Donc du coup On va tout déséquiper juste à feu Faut aussi que je mette l'ADD à vendre Alors ça, ça va être un peu plus problématique Et je souhaite la garder actuellement Vu que ça peut toujours être utile Par exemple sur le stuff d'Opu On sait jamais où pour se déplacer Et en plus il y a beaucoup de ressources dessus Donc pour tout enlever ça va être assez long Mais on va tout se déséquiper Donc ça veut dire bien sûr On n'oublie pas de dissocier cette coiffe Et bien tout simplement cette coiffe Objivant qui est assez collector Hop On va enlever le Kralaneau On va dissocier cette cape parabiote Qui est très très sympathique On va enlever ça, ça, ça Et donc du coup de notre ancien stuff feu Il ne nous reste malheureusement Que la bague de l'oursonne exopea Alors pourquoi je vais garder la bague de l'oursonne exopea Sachant qu'elle n'a pas de force Et bien tout simplement Parce que ça coûte plus cher De prendre une bague de l'oursonne exopea Avec feu force Et celle là je n'arriverai pas à la vendre A un prix convenable Cette bague je peux la vendre maximum 20 millions Donc du coup je souhaite la garder actuellement Sachant que quand même Elle donne les deux lignes de résistance Elle donne du très bon jet en feu Elle donne de la sagesse Elle donne les dommages feu Elle donne les coups critiques Elle donne la vitalité Et elle est exopea Donc c'est pour ça que je ne vais pas M'en débarrasser Donc c'est pour ça Allez on part Pour tout simplement mettre tout en vente Donc déjà on va aller à l'HDV des animaux Et on va avoir une bonne source de Kama Donc je risque de peut-être déjà partir sur le stuff 1v1 Mais s'il y a des bonnes affaires quand même au niveau du stuff Coliseum Je n'hésiterai pas à acheter Alors la cape XA Je vais mettre tous les items Toutes catégories des items Au moins ça sera plus facile pour moi La cape XA Qui doit se vendre autour des 4 millions 5 Voilà Ici on a qu'une cape à 4 millions 5 En HDV Qui est pas très très belle Niveau résistance Déjà quand on compare à la mienne Par exemple Elle est déjà un peu plus sympathique que cette cape là Rien qu'au niveau des résistances et au niveau des dommages Donc je vais la mettre 4 millions 5 aussi Parce que voilà Il me manque de la force Il me manque de la chance Les dommages neutres je les ai Mais par exemple Je n'ai pas les dommages eaux Donc c'est pour ça Je vais la mettre 4 millions 5 aussi Moi quand je l'avais acheté J'avais du la crafter pour 2 millions Et la FM gratos Donc c'est pour ça que de toute façon Je vais me faire un bénéfice immense dessus Parce que je suis même étonné du prix Ensuite La coiffe Glourceleste Alors là ça va être un peu plus compliqué pour la vendre Même si elle est G parfait Ici par exemple Elle est pas G parfait Elle est pas G parfait Parfait J'ai un très très bon Over Vita Sur ma coiffe Glourceleste Qui est ici J'ai presque 36 d'over Vita Mais mes stats force par exemple A côté Les dommages et tout Sont complètement destroy Donc du coup C'est pour ça que je vais avoir un peu du mal à la vendre Mais le G est parfait Ici par exemple On a un G qui est plutôt intéressant Avec du 20-20-20 à 4 millions Ici on a du 20-20-20 à 350 Vita Ici on a presque un G parfait Avec 4,5 millions Donc c'est pour ça qu'on va la mettre à 4 millions Même si on a un over dessus Peut-être aller voir le prix des over J'ai pas fait gaffe Donc ça veut dire le staff puissance Pour ceux qui l'avaient pas compris Le staff puissance devient donc mon élément principal J'ai envie de dire 4 millions 4 millions Ah non C'était le prix maximum 4 millions Donc voilà 4 millions Elle partira Maintenant je vais aller à l'HDV bijoutier Et bien sûr Attendez Avant d'aller à l'HDV bijoutier On va tout simplement Regarder le prix du voile d'encre Parce que voilà Ça m'intéresse Le prix du voile d'encre Qui est ici Le prix du voile d'encre Qui est quand même très 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 cher Bah c'est le voile d'encre C'est the cap du jeu C'est la cap Y'a pas mieux Mais au niveau du prix Et au niveau de la recette Pour ceux qui savent pas trop Qu'est-ce que c'est Bah tout simplement Ce qui est vraiment très chiant C'est qu'on doit le crafter avec des poissons rares Et les pêcheurs qui pêchent des poissons rares Et bien ça devient de plus en plus rare Surtout Avec les bottes Qui sont en court distinction Oh salut Moi c'est Roger Et je kique les bottes du jeu A cause de Roger Donc c'est pas pour aujourd'hui Qu'on va aller s'acheter le voile d'encre Par contre Ca vaut peut-être le coup D'aller jeter Un coup d'oeil Au niveau des coiffes De Mrs. Freeze Qui coûtent 5 millions de camas Nous ce qui nous intéresse surtout C'est le G puissance On chercherait plutôt un G puissance proche des 40 Et les deux lignes de résistance Qui sont égales à 7 Donc il faudrait Par exemple celle à 5 millions 5 Elle serait plutôt pas mal Même si y'a pas beaucoup de sagesse dessus La sagesse est plutôt dégueulasse Euh Niveau des coups critiques tout est bon Niveau des dommages C'est dégueulasse Euh Les tacles et les esquives PM par contre Sont plutôt cool Donc peut-être patienter pour la coiffe Mrs. Freeze Euh Les affaires ne sont pas Bah en tout cas les prix Et les G ne m'intéressent pas Dans cet épisode Alors Ensuite On va aller à l'HDV des bijoutiers Et HDV bijoutiers C'est Amulet automé Qu'il faut qu'on vende Euh Si ça veut bien arrêter de laguer Voilà Mon amulet automé Je me souviens même plus des G C'est un G Normal C'est un G normal Euh Plutôt bien FM Donc on va aller voir au niveau des G qui coûtent 5 millions là Euh C'est des G Que j'ai l'impression qu'ils sont Un peu over dans un élément La mienne est juste en fait G parfait Donc voilà Il manque juste un en intel Un en sagesse Et après il manque un en tacle Donc c'est pas vraiment très grave Il manque 6 en vitalité Donc du coup Euh Et en plus je crois que j'ai les 7% Voilà Les 2 lignes de 7% Au niveau des résistances Là celle-là à 4 millions 9 Mais elle a 2 lignes de résistances Celle-là à la 7,7 Celle-là à la 7,7 Euh Je regarde un peu Je pense que 3 millions Et après on passe directement A A A du 4 millions 7 4 millions 9 Donc je pense que je peux facilement la mettre A 4 millions 5 Elle partira On peut facilement la mettre à 4 millions 5 Ensuite il faut que je vende le Kralano Euh Le Kralano Qui est ici Et qui Ouh C'est cher hein La vache Je m'attendais pas à un tel prix Euh Je crois que mon Kralano est complètement dégueulasse Euh Est-ce qu'il est mieux que celui-ci Déjà il y a pas les soins En tout cas je pense pas qu'il serait mieux que celui-là Euh Celui-là il est déjà plus intéressant que le mien Donc honnêtement Là ils sont à 10 millions Le mien je le mets à 10 millions Il partira je pense Et vous voyez les voiles d'encre Bah les items des panneaux moules Qui sont extrêmement chers tout simplement Parce que ce sont les Les items qu'on craftait avec le Kralamon géant Avec les poissons rares Et aujourd'hui bah Et c'est un item collector quand même mon Kralano Parce qu'il était fabriqué par Wartork XX Et modifié par Skin Nunu Donc deux gros joueurs PVP du Let Et euh Quand même deux gros joueurs du coup Le Terminator dans le passé du Let Euh Donc voilà ce que je disais c'est C'est des items qui sont Intéressants dans certains modes Qui sont beaucoup moins Vu que quand même C'est Maintenant il y a les items Fru-free 3, Fru-free 2 Pour les THL Mais on peut encore quand même les utiliser Alors sinon Au niveau du bijoutier On a fini Et donc je vais faire une petite pause d'officebook Avant de retourner à l'HDV bijoutier Parce que tout simplement Il faut que je vérifie Au niveau de mes coups critiques Sans tutu Sur le staff 2 Je serai à 126 coups critiques A 26 coups critiques Excusez moi Et sur le staff numéro 1 Je serai tout simplement A 42 coups critiques Donc là Déjà j'ai possibilité D'être 1 sur 2 Tandis que sur le staff numéro 2 Je n'ai pas possibilité D'être 1 sur 2 Donc ça veut dire que peut-être Pour le staff numéro 2 J'investirais Dans des trophées puissance Et pas pour le staff numéro 1 Je ne prendrais pas De trophées puissance Vu que je peux être 1 sur 2 Grâce à l'épée Glourson Etc Alors là Il faut par contre Que j'aille voir Les prix des amulets trigides Amulets trigides Et les prix d'Anoming De l'alliance Glourson Voilà Et aussi Du Gelano PAPM Alors Ouf 8 millions Oh ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Surtout quand on se le prend dans la nalle Alors Ça m'a l'air d'être un bon jet quand même Ça m'a l'air d'être un bon jet Mais bon 8 millions 5 Ouille 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 Ça fait mal Sinon Au niveau de l'anneau Alliance Glourson Voilà Après les AGV Ce n'est pas une référence Ici par exemple On n'a aucun jet potable Au niveau de l'alliance Glourson En fait ce qu'il faut vraiment faire C'est mater le canal commerce Et mater les modes marchands Parce que sinon On ne s'en sort pas Pareil Le Brasslemming ici Qui est vraiment pas cher Donc je pense que peut-être On va se l'acheter maintenant Le Brasslemming qui normalement A 400 initiatives 2 PO 4 coups critiques 50 de puissance 400 Ouais ouais Celui-là est vraiment cool Je regarde vite fait les moins chers Celui-là il manque que 2 Vita 2 Sagesse Il manque 50 d'initiatives Mais c'est pas très grave Mais pour mon stuff numéro 2 de Coli Celui-là sera plutôt intéressant Donc pour 2 millions 5 Je vais me le prendre Vu que c'est un jet parfait Pour 2 millions c'est presque rien Et ce qu'il fallait que j'aille voir aussi C'était tout simplement Le jet l'anneau PAPM J'ai l'anneau PAPM Donc en tout cas Il y a une chose qui est sûre C'est que pour le stuff que je veux faire 26 millions ça ne suffira amplement pas Donc du coup Il faudra que j'attende Encore un petit bout de temps Le jet l'anneau PAPM Je vais me le faire Je vais le crafter Je vais le crafter dans un des épisodes De Goulthard le clochard avec vous Comme ça au moins ça sera fait Ça sera quelque chose de fait Peut-être un petit épisode spécial FM Le jet l'anneau PAPM Je ne vais donc pas me l'acheter Aujourd'hui Alors ensuite Ce qu'il faut que j'aille vendre Il faut que j'aille à HDV Cordonnier Qui se situe ici Voilà Vendre ma ceinture glure céleste Et mes bottes automées Donc les bottes automées Est-ce qu'il y a des bottes strigides en vente ? Donc non Déjà il n'y a pas de bottes strigides On ne va pas pouvoir voir combien ça coûte Donc du coup Je regarde vite fait le prix des bottes Oshimo Comme ça Parce que je suis curieux Et au niveau des bottes automées Qui sont ici A 2,5 millions Premier prix Et 6,3 millions Le jet de mes bottes automées S'il vous plait Exo 5 résistances critiques Plutôt bonne vitalité Bonne intelligence Bonne sagesse Bah il manque presque rien dessus Il manque presque rien Donc je vais essayer d'en trouver une Avec 5 résistances critiques Comme les miennes Il y a de la 8 résistances critiques ici Mais est-ce que le jet est bon ? Non Le jet n'est pas pas très bon Papa Papa outé Pour ceux qui ont compris le jeu de mots Donc du coup Bah je vais les mettre à 4,8 millions Elles partiront aisément Et du coup ça fera Pas mal de kamas Pratiquement pour tous les items Que je vais mettre en vente Donc vous voyez ici par exemple Bottes automées 4,8 millions Amulettes automées 4,5 millions Et bien tout simplement Il va falloir que je mette le double de kamas Pour pouvoir m'acheter un item Donc c'est pour ça que ce stuff Va être très très optimisé Et très très cher Et je vais dire coucou à Lace Parce que c'est une camarade de guild Coucou Lace Allez Maintenant Je sais pas pourquoi j'ai quitté l'HDV Cordonnier Parce qu'il faut que je mette en vente Ma ceinture Glourcéleste Qui se trouve ici Et qui est à seulement Il y en a qu'une seule Elle est à 4,4 millions Petite dédicace Petite dédicace A Lace Petite camarade de guild Alors Ma ceinture Glourcéleste Ici Qui coûte 4,4 millions Et dont le jet Est vraiment Dégueulasse Donc la mienne Donc la mienne Si on fait gaffe Déjà au niveau des résistances Fixes Elle est parfait Ici elle est à 4,4 millions Franchement Si je la mets à 5 millions J'ai peut-être espoir qu'elle parte Je sais pas du tout Au pire on verra bien De toute façon Je suis obligé de m'absenter une semaine C'est pour ça que je vous fais les vidéos On est dimanche soir Je vous fais les vidéos Je suis obligé de m'absenter une semaine Voir Et bien tout simplement Si ça se vendra en une semaine Parce que je suis pas sûr d'avoir internet Là où je vais Donc on verra bien Ici il faut que j'aille voir Les ceintures Strigides C'est ça Ceintures Strigides Ceintures Nocturables Si je me trompe pas Faut que j'aille vérifier sur le Dofusbook Voilà Y'a pas encore de ceintures Strigides en vente Donc c'est quand même assez rare Les items Strigides apparemment en HDV On va aller vendre On va aller vendre Notre épée Au niveau des forgeons Donc j'en profite un peu Pour vous montrer Dans les modes marchands Même voilà si je tombe sur des bonnes affaires Et que tout ça j'achète Même si en hôtel de vente J'espère pas grand chose Mais ça vous permet De voir un peu une estimation Des prix De la panoplie Donc ici par exemple Je vais aller voir Les prix de l'épée du seigneur Et euh Ouh Pas cher Pas cher Et de l'épée Glourson Donc l'épée Glourson Qui coûte 8 millions 8 millions 5 Et l'épée maudite du seigneur Qui est pas cher Pas cher Mais qui a des G résistance Complètement dégueulasse Moi je vais du 5-5 S'il vous plaît monsieur Je voudrais du 5-5 Et ce n'est pas disponible Aujourd'hui Sinon au niveau des caractéristiques C'est plutôt intéressant Ici par exemple On a un 4-5-5-4 Pour 6 millions Et ici on a un quoi ? On a un 4-4-5 On fait le chiffre et des lettres Donc voilà Peut-être investir dans l'épée Et sinon dans la faux Parce que oui la faux et l'épée C'est pareil La faux qui Est pas mieux Seulement en fait la faux Donne plus de caractéristiques Au niveau des caractéristiques Par exemple Force, intelligence, chance et agilité Elle donne plus de sagesse Mais l'épée par exemple Et bien Si je me trompe pas Donne plus de vitalité Elle donne 100 de vitalité En plus Et donne moins de caractéristiques Donc nous ce qui nous intéresse Quand même c'est la vitalité Donc c'est pour ça Qu'on va prendre l'épée Nous ce qu'il faut faire C'est vendre l'épée Automée Qui coûte easy La mienne Je crois qu'elle est exo Quelque part Exo 4 résistances critiques Ici C'est du 7 Voilà Il y a du 7 Donc la mienne Je peux la mettre facilement En plus c'est un G parfait Je peux la mettre facilement A 5 millions Elle partira 5 millions Vous voyez déjà Rien que pour l'épée Glosson Je suis obligé de mettre 8 millions 5 Et pour l'épée Glosson L'épée du seigneur maudit Je suis obligé d'y mettre au moins 5 5 millions on va dire Pour trouver un bon jeu Donc voilà Tout mis en vente Sauf tout simplement Les trophées du moins Qu'on va en profiter On va aller mettre tout ça en vente On commence déjà à être bien plein Au niveau des items Vous pouvez voir déjà Rien qu'avec tous les boucliers Et tout ça Et avec le stuff puissance supplémentaire Et bien on aura déjà Un bon paquet d'items Sur l'Ekaflip Alors nous Ce qu'il faut aller c'est On va aller aux apps On est déjà à 20 minutes de vidéo Donc du coup Vous aurez le droit A une petite vidéo De 25-30 minutes Ce qui ne me dérange pas Moi personnellement Mais bon Alors Le massif de Kanya Le massif de Kanya Voilà il est là J'ai déjà perdu 300 000 kamas J'ai perdu autant de kamas Que ça Mettre tout en vente Oula Rappelez-vous J'étais presque A 27 millions Donc ça veut dire A mettre tout ça en vente Etc Bah ça gaspille quand même Pas mal de kamas Je ne m'attendais pas Ah non non Oui j'ai acheté la Nomming Ohlala C'est bon J'ai fait une ellipse de 5 minutes Je ne sais même plus ce que je dis Et ce que j'ai fait C'est un truc de ouf Alors petit Point de vue Sur les galets brasilians Toujours aussi cher C'est super Alors Voir un peu ce que ça coûterait Un robuste majeur 3 759 000 Ca va Le précurseur coûte 3 700 000 On va le mettre à 3 700 000 Voilà Ensuite nous Ca sera l'initiateur Hop L'initiateur Qu'il faudra mettre en vente Qui coûte 2 millions On va le mettre à 2 millions 6 Il partira Il partira Il partira Et ensuite il faut qu'on mette Le saccageur feu Et le savant majeur Donc ceux là vont déjà Couter un peu moins cher Bah en tout cas pour le savant Le savant qui coûte quand même 2 millions 7 On va le mettre à 2 millions 7 Et le saccageur qui coûte Si on arrive à le trouver Le saccageur qui coûte 2 millions 5 Ah bah vite hein Je croyais que le savant Aurait coûté moins cher Que le saccageur Donc là Le savant on le met à 2 millions 7 Et le saccageur On le met à 2 millions 5 Et du coup Bah ça nous fait déjà Un joli bénéfice Vu que déjà On va faire un petit calcul Comme on avait fait Pour le stuff R On va faire ça comme ça Hop Déjà rien qu'avec les trophées On en a pour du 11 millions de kamas Donc ce qui est Plutôt plaisant A vrai dire Et une fois qu'on aura fini Le bénéfice Je vais faire une petite ellip Je vais partir voir Dans les modes marchands Voir s'il n'y a pas vraiment Des choses très 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 intéressantes A voir Et puis après Bah je pense qu'on pourra se finir La vidéo là dessus Alors ensuite On va faire un plus 10 Un plus 100 Un plus 45 Ensuite on va pouvoir aller Euh A l'HDV Détailleur Qui est ici Hop On va pouvoir se faire un Plus 45 Plus 45 Ensuite On va pouvoir aller A l'HDV Des cordonniers Au moins se faire un plus 45 Et un plus 50 je crois Un plus 48 Et un plus 50 Et ensuite Et bien tout simplement Aller à l'HDV Des forgerons Forgerons Qui est ici Voilà Et un plus 50 Voilà Un plus 50 Et plus la DD Qu'on mettra à vendre Mais qu'on achètera Une émeraude Une émeraude Prune à la place Donc c'est pas C'est pas vraiment Super bénéficiaire En fait Ça s'égale pratiquement Les prix de l'émeraude rose C'est l'émeraude prune Je pense que je peux Aller vous montrer ça Y'a pas de soucis HDV des animaux Donc voilà Un petit bénéfice De presque 50 millions Tout de même Ce qui est quand même Intéressant Pour aller pouvoir s'acheter Notre petit strigil Plus nos 23 millions de kamas Donc on part Sur une très très bonne base Pour pouvoir se faire Un joui petit stuff Donc moi Je veux juste Vous montrer le certificat Des montures Donc le prix Des émeraudes rousses Émeraudes rousses Qui sont ici Euh Level 100 S'il te plait Non caméléon Level 1 caméléon Déjà T'as les super arnaques Caméléon Level 100 3 millions 5 Alors Euh Porte bonheur Je pense que celle-là C'est 2 millions 2 Voilà Level 100 Donc caméléon 2 millions 2 Et euh La prune émeraude Qui est ici Euh Qui doit coûter Si elle est vraiment level 100 Voilà Qui coûte quand même 1 million 5 Donc on se fait Un petit bénéfice D'un million sur notre DD Ce qui est euh Plutôt pas mal J'ai envie de dire Donc moi euh Bah je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Et on va se faire quand même Avant de quitter la vidéo Un petit tour En HDV Euh En mode marchand plutôt En mode marchand village Et si je trouve quelque chose Et bien euh La vidéo reprendra Mais sinon S'il n'y a rien Et bien la vidéo S'arrêtera là Allez bye Bon du coup euh J'ai rien trouvé En mode marchand Donc du coup Je vais gaspiller mes camas Inutilement Dans un YouTube plus 12 A 22 millions Je trouve que c'est Une super bonne offre Donc je vais l'acheter Et Nan je décanne J'attendrai un de vos dons Bon allez A bientôt tout le monde Tchuss